Nous partons en cardiologie avec le professeur Antoine Bondu, il est médecin diplômé de l'EPP en 2001. Pendant sa formation, il est un cardiologue. Il a étudié à partir de ses mues souches embryonnaires les mécanismes qui gouvernent le développement cardio-vesculaire précoce dans le laboratoire de cellules de l'Orpain. Il a obtenu un doctorat en 2009, et puis a travaillé comme boursier postdoctoral fiancé par l'EFNS. Il a identifié le rôle important d'un facteur de transcription mesodermique, MES-1, dans la spécification des progéniteurs cardio-vesculaires précoces. Il a donc acquis une expertise importante en développement du cœur et en biologie des cellules souches. Comme cardiologue aujourd'hui, il a orienté son activité vers la génétique cardio-vesculaire clinique, avec une activité médicale axée sur la génétique humaine, à l'hôpital des races. Il est directeur du service de cardiologie. Ses recherches sont focalisées sur des carméopathies congénitales, la génétique cardio-vesculaire et l'hypertension artérielle pulmonaire. Il est actuellement président du groupe NG des carméopathies congénitales de l'adulte et phénomène de la Société européenne de cardiologie. Je continue comme je vous en ai parlé, je continue à rédiger. Ça me tourne bien, j'avais sauté la dernière ligne. Il est par ailleurs membre de comités scientifiques dont le Fonds pour la chirurgie cardiaque, le Fonds Erasmus pour la chirurgie médicale et le Fonds Princesse Liliane. Nous y sommes très rapidement. Monsieur Bondu, vous avez la parole. Voilà. Je vous remercie pour cette invitation à tenir cette tribune. C'est évidemment pour moi un grand honneur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler non pas de développement cardiaque, mais effectivement de génétique cardio-vasculaire, et d'un petit peu balayer ensemble les différents apports en clinique de la génétique cardio-vasculaire parce qu'il est vrai, notre médecine évolue jour après jour, de plus en plus vers une médecine personnalisée et la génétique nous y est grandement. Alors, nous savons tous que les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de mortalité dans notre société et que parmi les facteurs de risque cardio-vasculaire, il y a toute une série d'éléments facilement détectables en clinique qui sont nos facteurs de risque conventionnels, illustrés et mis en évidence par l'étude Framingham, notamment l'hypertension, le diabète, le fait d'être mieux ou pas, le fait d'être un homme et l'âge du patient en face à soi. Mais à côté de ces facteurs conventionnels, il y a toute une série de déterminants génétiques qui vont jouer un rôle et qui vont moduler notre risque d'avoir un jour une maladie cardio-vasculaire. Il est clair que la cardiologie n'a pas échappé à la sorte de la génétique et en particulier de la médecine génomique à l'heure actuelle, avec un accès de plus en plus important à des données génétiques, non seulement par une connaissance du génome humain, mais également par un accès en clinique à des technologies de séquençage de plus en plus performantes, dont le prix diminuant drastiquement. Parallèlement à ça, et là je rejoins un peu mon travail de doctorat, il y a eu tout un développement de modèles cellulaires et in vivo de maladies cardio-vasculaires qui a permis justement de mieux caractériser certains variants. Vous savez tous que nous sommes tous différents dans le point de vue génétique, nous avons 20 000 gènes qui comportent de très nombreux variants et en nous, il y a potentiellement, en chacun de nous, 200 variants potentiellement responsables de maladies et 3-4 véritables mutations. Alors je ne vais pas vous faire un cours de génétique stricto-senso, mais c'est directement extrêmement important, et surtout pour un cardiologue qui fait de la génétique. Nous rencontrons dans notre pratique quotidienne différents types d'affections. Les principales affections que vous allez rencontrer comme cardiologues sont des infections communes liées à l'échange de variants qui sont fréquents dans la population et que nous échangeons entre nous, pas dans certaines situations, chez certains patients, alors que chacun des variants a un petit poids pour développer une maladie, l'accumulation de certains de ces variants chez un individu va donner un risque significatif de développer une maladie caractéristique, et c'est la situation principale que nous rencontrons en clinique comme cardiologues. A l'opposé, il y a des variants qui sont rares dans la population générale, mais lorsqu'ils sont présents chez un individu, ils donnent un poids significatif pour développer à eux tout seuls une maladie caractéristique, et c'est le spectre des maladies monogéniques, plus ou moins rares, comme on va pouvoir le voir par là-dessus. Et donc c'est très important de savoir dans quelle situation on se trouve en tant que cardiologue quand on fait de la génétique cardiovasculaire. On a effectivement toute une série de maladies monogéniques relativement monogéniques pour lesquelles l'ouverture du génome à la bompade nous permet d'identifier le déterminement de la maladie. C'est ce qu'on trouve dans les principales maladies héréditaires caractéristiques, le QT long, les cardiopathies caractéristiques, les énatropathies, et toute une série de maladies. A l'inverse, nous avons toutes ces maladies complexes cardiovasculaires qui sont liées à l'accumulation de plusieurs variants. Ce sont souvent des maladies multifactorielles, et ce sont les maladies principales que nous rencontrons chez l'adulte, l'hypertension intérielle, la maladie coroner, les dyslépidémies communes et le diabète. Mais cette vision un peu simpliste n'est pas en fait réalité. La réalité est qu'en fait la plupart des affections que nous croyons être monogéniques sont en fait des affections quasi-médériennes, mais souvent nécessitent l'accumulation de quatre variants. On parle d'affections plutôt oligogéniques que purement monogéniques. et on a en fait un spectre continu entre les affections purement monogéniques, comme par exemple les cutélons, et des affections complexes. Et mieux on retrouve des maladies oligogéniques, comme par exemple les cardiomyopathies. Alors l'essor des connaissances en génétique a vraiment explosé ces dernières années, et en cardiologie, alors que jusqu'à une certaine époque, on pouvait se permettre de séquencer gène par gène pour obtenir un diagnostic, où on se rend compte qu'en fait le nombre de gènes décrits et associés à chaque situation cardiaque a véritablement explosé ces dernières années, principalement depuis les années 2000. Et on ne peut donc plus se condamper de faire du séquençage gène par gène, on est obligé d'avoir accès au séquençage à haut débit pour adresser une situation cardiovasculaire, si bien que les séquenceurs à haut débit sont maintenant l'outil de choix, non seulement pour les maladies mono-oubidogéniques, mais également pour les maladies multialétiques. Et donc le challenge du cardiologue généticien, ça va être effectivement de faire la part des choses entre l'influence de les édités innées, donc présentes sur ce patient qui pourrait agir comme déterminant dans la maladie, mais également l'influence de l'environnement. Et le patient que nous voyons en consultation est effectivement une intégration d'une série de déterminants génétiques qu'il a en dite et de phénomènes acquis, liés non seulement à son mode de vie, mais également à son alimentation, et toute une série de choses correctes. Et donc le conseil génétique sera une activité clinique particulière dans laquelle, en général, une consultation par laquelle un patient souffrant d'une maladie potentiellement héréditaire va être informé des conséquences du diagnostic lié à cette infection héréditaire, du risque de développer la maladie, mais surtout des modalités de transmission du risque à ses proches. Et aussi, on discutera des moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour moduler ce risque éventuellement pré-gnosis. Et donc la consultation génétique est une pratique clinique qui part d'un patient et s'étend, en général, secondairement aux différents membres de la famille. Alors, on le sait, et c'est vrai dans toutes les disciplines en génétique, mais c'est très vrai en cardiologie. L'âge du patient est évidemment extrêmement important. Quand on a affaire à un enfant ou à un nouveau-né, on retrouve fréquemment des anomalies soit chromosomiques, soit des maladies monogéniques. Plus on avance en âge, plus l'environnement et l'alimentation ont joué un rôle important, plus on retrouve des maladies multifactorées. C'est vrai quand on a intégré ce problème de la mort subite, en cardiologie, on retrouve effectivement un spectre de maladies qui peuvent donner des morts subites. La cause principale chez l'adulte, c'est la maladie coronaire qui est la conséquence de tous nos facteurs de risque plus traditionnels. Eh bien, quand une mort subite survient chez un jeune, chez un sportif, un jeune sportif par exemple, ou chez un enfant, on retrouve nettement plus fréquemment des maladies primitivement électriques, donc des chanélopathies, ou des maladies du muscle cadacte, des cardiomyocytes. Et donc, quelles vont être les implications du test génétique ? Je dirais qu'il va avoir un impact important pour nos patients en termes de diagnostic. Il va, dans une série de cas, avoir un impact pronostique. On va pouvoir mieux définir le risque pour le patient et son risque vital. Et surtout, pour nous, cardiologues, nous allons pouvoir mieux prendre en charge ces patients, mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, amener des thérapies ciblées, et potentiellement aussi comprendre les maladies qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas bien connues. Alors, au-delà du patient, obtenir une information génétique va permettre d'avoir une stratification de risque pour ses proches. C'est ce qu'on appelle l'approche en cascade familiale. dont la forme la plus extrême est la prise en charge du risque, la gestion du risque dans des situations pré-natales qui se font soit avec du diagnostic antinatal précoce, soit avec du diagnostic pré-implantatoire. Alors ça, c'est vraiment, je pense, le bénéfice le plus important de la génétique en clinique. C'est de pouvoir, effectivement, stratifier le risque chez les proches. À partir du moment où nous obtenons un déterminant génétique solide par rapport à une maladie vulnéaire, nous pouvons utiliser cette information génétique pour stratifier le risque chez les proches. Et ceci est particulièrement important en cardiologie, puisqu'on a affaire ici à des maladies qui, en général, présentent un risque vital, ce qui justifie d'ailleurs la démarche. Alors, pour quelles maladies faisons-nous de la génétique ? Eh bien, nous avons toute une série de recommandations dans toute une série de maladies cardiaques qui sont actuellement décrites. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais je voudrais prendre quelques exemples illustratifs vous montrant l'apport de la génétique dans la pratique cardiologique. Un des premiers exemples que je voudrais vous montrer, c'est celui des cardiomyopathies. Et juste qu'il y a plus, il faut bien reconnaître que les cardiologues étaient limités dans leur description des cardiomyopathies. Nous nous en tenions à une description quasiment phénotypique. Et la classification des cardiomyopathies était essentiellement basée sur la morphologie cardiaque. Et donc, on distinguait le groupe des cardiomyopathies hypertrophiantes, avec un cœur qui a tendance à s'épaissir dans certaines régions, le groupe des cardiomyopathies dilatées avec un cœur qui se dilate, voire le groupe des cardiomyopathies dites arythmogènes, c'est-à-dire des cardiomyopathies dans lesquelles le phénotype rythmique est à l'avant-plan. Et jusqu'il y a peu, c'était notre principale manière de classer les cardiomyopathies. Alors, je vais vous, à titre d'exemple, illustrer mon propos avec les cardiomyopathies hypertrophiques. Donc, les cardiomyopathies hypertrophiques sont pour la plupart des cas... Ouh là ! Excusez-moi. Voilà. Pour la plupart des cas, des maladies du sarcomère, le prototype, entre guillemets, de la... de l'hypertrophie cardiaque, c'est la cardiomyopathie hypertrophique qui est liée à des mutations dans les gènes sarcomériques. Les mutations dans les gènes sarcomériques donnent en général une altération de l'état de tension dans le myocarde qui, lui-même, induit toute une série de cascades de signification, dont la voie wind, qui va enduire une fibrose myocardique. Et donc, sur le plan tissulaire, cette maladie se caractérise par une désorganisation complète du tissu cardiaque, ce qu'on va appeler le cardiaque dysarray. Et cette désorganisation du tissu cardiaque entraîne non seulement de l'insuffisance cardiaque par défaut de contraction, de l'insuffisance cardiaque par défaut de relaxation, des problèmes rythmiques, des problèmes obstructifs. Et donc, c'est une maladie extrêmement sévère, entraînant des événements de mort subite et des insuffisance cardiaque chez des jeunes en passage. Alors, pour le cardiologue, eh bien, si on se base sur une donnée épographique telle qu'on peut les obtenir en technique, il n'est pas facile de faire la part des choses entre ces différents sous-titres d'hypertrophie. Vous voyez ici une véritable carrémiopathie hypertrophique où on peut dire qu'effectivement, l'œil expert de certains cardiologues présent dans la salle vous diront que le septum est plus épaissé que le reste. Et effectivement, on peut suspecter une carrémiopathie hypertrophique. Dans certains cas, l'hypertrophie est diffuse. Et là, il y a toute une série de maladies qui peuvent donner ça, qu'elles soient métaboliques, mitochondriales ou une maladie de surcharge comme la mygdose. Et dans certains cas, ici, vous voyez une maladie de Fabry avec une hypertrophie qui ressemble étrangement à la précédente. Donc, on ne peut pas se fier sur nos outils cliniques pour faire la part des choses entre les différentes formes d'hypertrophie. Et c'est là que la génétique intervient vraiment fortement en carréologie puisqu'on peut, à partir d'un silo commun, une présentation commune d'une maladie, pouvoir identifier les sous-groupes et, entre guillemets, comprendre l'hétérogénéité sous-jacente à un phénotique. Et donc, dans l'état de la myopathie hypertrophique, la réalisation du gene panel spécifique va nous permettre d'identifier les maladies sarcomériques dans environ 60% des cas, mais surtout, et c'est probablement ça un des impacts les plus importants, pouvoir faire le tri dans les autres sous-entités, notamment les maladies métaboliques, maladies mitochondriales, maladies de surcharge. Et donc, il est maintenant recommandé de réaliser des tests génétiques dans ce type d'affection. Alors, ceci a évidemment un impact considérable pour le patient, puisque non seulement on ne prend pas de diagnostic et on peut amener un traitement spécifique, mais aussi dans la prise en charge des patients. Le fait d'identifier la présence d'une mutation, par exemple, dans une cardiomyopathie hypertrophique, a un impact pronostic important. On sait que le fait d'être porteur de mutation dans un gene sarcomérique augmente le risque rythmique pour le patient. Et même si, aujourd'hui, dans nos algorithmes cliniques, nous ne faisons pas entrer la génétique dans la stress-flexion rythmique des patients, on sait qu'il y a des données qui soutiennent que le fait d'être porteur de mutation augmente le risque rythmique et il est probable que tous ces maladies vont évoluer au vu de toutes ces données qui s'accueillent. Et enfin, je vous montre ici un exemple particulièrement intéressant de comment la génétique nous a permis de comprendre la physiopathologie d'une maladie. C'est toujours dans le spectre des cardiomyopathies hypertrophiques. Les mutations dans les genes sarcomériques entraînent un excès de tension dans la fibre sarcomérique et la chaîne l'eau de l'alosine existe entre deux états ouverts et fermés. Par un screen de petites molécules, le groupe de Scudic a pu mettre en évidence une molécule qui s'appelle le NYK461 qui peut moduler l'état de tension des genes sarcomériques et cette molécule est maintenant engagée dans une étude clinique à laquelle nous participons pour justement voir l'effet de cette molécule sur l'évolution des cardiomyopathies hypertrophiques. Alors, autre exemple de cardiomyopathie, la cardiomyopathie dilatée, c'est une maladie extrêmement frustrante pour le ministère. Jusqu'il y a peu, on parlait de cardiomyopathie, on parlait de cardiopathie idiopathique et en cardiologie, c'était fréquent de parler de ce genre d'affection ne sachant pas exactement ce qu'il y avait là en dessous. Et c'est d'autant plus frustrant que c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est la forme la plus fréquente de maladies carrières héréditaires. On estime que les cardiomyopathies dilatées peuvent toucher une personne sur 200 et une personne sur 500. Et donc, c'est une dilatation du cœur qui survient en absence de maladies coronaires ou de surcharge, notamment d'origine valvulaire. Et donc, c'est une maladie qui jusqu'à peu était extrêmement frustrante parce qu'elle était extrêmement fréquente et par ailleurs, on avait très peu de compréhension des entités sous-jacentes. Elle est responsable d'environ 10 000 décès par an et est la première cause de transplantation carrières en pédiatrie et dans les populations en bas âge. Et en fait, en comprenant l'architecture génétique de cette affection, on a pu se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'une affection extrêmement hétérogène. Donc, dans ce qu'on mettait dans le groupe des cardiomyopathies dilatées, il y a toute une série de maladies pendant plus de 51 maladies différentes liées à 51 gènes différents et pour lesquels, eh bien, il était difficile d'avoir un résultat moléculaire clair jusqu'il y a peu puisque, puisqu'il y a quelques années, la plupart des gènes n'expliquaient pas plus que 15% des cas de seuls. Un article a révolutionné le monde des cardiomyopathies dilatées. Cet article paru dans l'Union d'ailleurs, en 2012, montrant que le gène de la titine, qui est le plus grand gène de notre génome, peut être impliqué jusque dans 25% des cas de cardiomyopathies dilatées. On arrive donc à comprendre l'architecture génétique de cette maladie et potentiellement identifier les sous-groupes sous-jacents. Alors, est-ce que ça suffit, ça ? Est-ce que c'est ça la réalité ? Est-ce que c'est une maladie purement monogénique ? Il y a eu tout un groupe de travail auquel on a participé au niveau européen, qui a collecté des données de cardiomyopathies dilatées chez plus de 634 de cardiomyopathies dilatées. Et on a séquencé jusqu'à 84 gènes, donc même plus que les 51 gènes qui étaient potentiellement impliqués. et on a pu se rendre compte dans ça qu'effectivement, on pousse le taux de succès diagnostique jusqu'à 40 à 70% des cas, dans la meilleure cas. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, l'architecture génétique de cette maladie est extrêmement complexe. Et si vous regardez le nombre de mutations présentes chez un patient, il n'y a que 70% des patients qui n'ont qu'une seule mutation identifiée. Donc en fait, la plupart des patients sont porteurs de 2, voire 3, voire même 4 mutations, qui expliquent probablement la genèse de cette maladie chez ce patient. Et donc, il ne s'agit pas clairement d'une maladie purement monogénique. L'écart du myopathie dilatée représente un des exemples dans lequel ce qu'on croyait purement monogénique est en fait une maladie oligogénique. De plus, nous avons appris que la génétique technique doit faire extrêmement attention lorsqu'on attribue un rôle pathogène à un variant. C'est une des maladies dans laquelle on a pu réétudier les variants identifiés qui sont dans des cas de la monopartie dilatée et les comparer à des séquences contrôle telles qu'ici dans 60 000 cas du registre exact. Et en faisant cet exercice, en fait, on s'est rendu compte que certains variants au préalable décrits comme pathogènes ne sont en fait pas surreprésentés dans les cas de monopartie dilatée par rapport à une population contrôle. Et à l'inverse, toute une série de variants qu'on a mis entre guillemets à la poubelle pensant qu'ils étaient de signification incertaine, en fait, eux pourraient potentiellement avoir un rôle important. Et donc ça, c'est une étude qui a fait beaucoup de bruit dans le domaine, mais pas de nous, mais qui est évoquée par un groupe anglais extrêmement compétent dans le domaine qui a montré qu'effectivement, par exemple, SN5A, qu'on croyait associé aux cadres de monopartie dilatée, n'est en fait pas surreprésenté dans le groupe quand on prend des contrôles adéquats en nombre suffisant. Et donc, il faut être extrêmement prudent dans l'interprétation des variants et ceci doit se faire de manière extrêmement méticuleuse à travers la classification de la GND qui nous permet donc de placer les variants selon leur rôle pour leur probabilité d'avoir un rôle pathogène. Nous rapportons aux patients en général des variants en classe 4 et 5 et dans certains cas les classes 3 lorsqu'on a les avions. Alors, il est clair qu'avoir de plus en plus de gènes dans notre gène panel, ça peut aider à avoir un meilleur succès diagnostic. Vous voyez que le taux de tests qui reviennent négatifs a fortement diminué en augmentant le nombre de gènes que nous mettons pour élucider un cas donné. Mais le prix à payer, alors ça nous permet effectivement d'avoir quelques cas, quelques tests génétiques qui sont concluants. Nous passons de 15-20% à 40% maintenant de tests positifs. Mais le prix à payer, c'est que nous avons un nombre important de tests génétiques qui ramènent des variants de signification certaine et donc faire plus c'est bien en génétique, ça permet d'augmenter le succès diagnostique mais ça a aussi un prix c'est qu'on se retrouve avec une information extrêmement difficile à gérer. Ceci dit, en cardiologie, ça joue un rôle de plus en plus important. Pour les cas de myopathie directe par exemple, identifier certains types de mutations permet d'avoir une meilleure vision du pronostic du patient. Nous avons effectivement toute une série de mutations, notamment la mutation de l'améline A qui donne fréquemment des troubles de conduction ainsi que ces patients doivent être suivis différemment. De même, nous avons toute une série de mutations qui donnent des risques rythmiques plus importants, notamment les mutations trompées, vaccines ou les mutations phospholambants. Et donc, avoir cette information, ça a une importance pour le clinicien qui suit son patient. Et j'ai pu travailler dans un groupe de recherche, dans un groupe européen, à définir en fait la complétité qu'il existe entre la mutation génétique et le phénomène que présente le patient. Et en fait, nous devons bien comprendre et intégrer qu'effectivement, avoir une mutation ne suffit pas, il y a toute une série de facteurs modulants qui vont intervenir pour l'expressivité de la maladie et c'est particulièrement vrai pour les cardiopathies dilatées. Et donc, c'est la somme en fait d'une prédisposition génétique et d'une exposition à une certaine situation qui peut être soit un médicament toxique, soit une grossesse, soit de l'exercice physique intense qui vont faire que le patient développe une cardiopathie dilatée. Et donc, je pense que les cardiopathies sont vraiment un bel exemple en cardiologie dans lequel, partant d'une classification purement morphologique ou phénotypique, par la génétique, on arrive effectivement à faire le tri dans les différentes sous-entités, améliorer le pronostic de nos patients et potentiellement mieux prendre en charge ces patients. Alors, je ne vais pas balayer tous les sujets de la cardiologie parce que sinon, on va pour des heures, mais clairement, il y a toute une série d'affections rythmiques où la génétique joue un rôle extrêmement important. Vous connaissez tous cette chaîne de la partie. Là, le prototype, c'est clairement le QT long, quinzaine de gènes appliqués, trois gènes appliqués en 60% du cas. Avec ce genre de maladie qui est potentiellement mortelle, on peut effectivement faire de la génétique efficace. Même chose, et en Belgique, je pense qu'on ne peut pas parler de génétique à l'accent sans parler des orthopathies héréditaires. Il est évident que les orthopathies héréditaires liées à des maladies de la voie TG et de l'état peuvent être mieux comprises par la réalisation des tests génétiques. En effet, ce sont toutes des maladies dans lesquelles il y a un overlap phénotypique extrêmement important. Il est très difficile de faire la part des choses entre ces différentes entités uniquement en examinant son patient. Mais par la génétique, on arrive effectivement à identifier quelle est la véritable maladie que prend son patient et du coup adapter la prise en charge. Alors, un petit mot sur l'hypertension à traite pulmonaire. C'est une maladie qu'on affecte particulièrement à l'hôpital Erasme. C'est une maladie rare mais extrêmement grave de la circulation pulmonaire dans laquelle il y a un remodelage des artériens pulmonaires qui entraîne une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. C'est une maladie que jusqu'il y a peu était vraiment mal comprise. On n'avait pas de traitement accessible. Ces patients ont décédé relativement jeune après parfois des essais très difficiles de transplantation cardiopulmonaire. Et bien maintenant sur ces dernières années par une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques on a pu identifier toute une série de cibles thérapeutiques pour améliorer non seulement la quantité mais également la qualité de vie de ces patients. Et sous le plan génétique c'est une maladie pour laquelle on savait de longue date qu'il y avait des formes héréditaires et des formes familiales donc la première famille identifiée a été dans les années 50 et il a fallu attendre les années 2000 enfin les années 90 ou début 2000 pour identifier le gène BMPR2 comme étant responsable de cette maladie. Alors on sait maintenant que c'est une maladie de la voie BMPR2 mais pas seulement. Il y a toute une série d'acteurs downstream du récepteur BMPR2 qui vont pouvoir jouer un rôle mais de manière assez surprenante lorsqu'on a une mutation de BMPR2 la pénétrance de cette mutation est en général extrêmement faible et ce chiffre à 10-20% pour les hommes maximum 30-40% chez les femmes. Et donc nous avons lancé maintenant un projet de recherche dans notre centre visant à comprendre les explications sous-tendant la pénétrance incomplète des mutations de BMPR2 dans les familles porteurs de mutations de BMPR2 et avec le docteur Chomet nous avons lancé un projet visant à séquencer au niveau génomique des familles de patients porteurs de formes héréditaires d'hypertension atrême pulmonaire et de modéliser leur maladie en générant des cellules plus répotentes induites de ces différents patients Alors je ne voudrais pas parler que de maladies rares quand on parle de cardiologie parce qu'il est clair que la première cause de mortalité ce ne sont pas les maladies rares quoique mais il y a effectivement toute une série d'éléments qui font que nous allons vivre plus ou moins longtemps et cette diacine illustre ce que nous savons tous et que si nous soignons notre mode de vie si nous soignons notre alimentation nous augmentons probablement notre probabilité de vivre plus longtemps Quelle est notre probabilité de mourir d'une maladie cardiovasculaire on peut le chiffrer à travers des tables de risque ici la table score qui nous permet d'avoir une idée de notre risque cardiovasculaire à 5 ou 10 ans selon notre profil de risque Est-ce que ces tables suffisent ? Eh bien clairement pas et même quand on développe ces tables en fait on reconnaît qu'il existe un impact potentiel de l'histoire familiale et il existe un impact potentiel de la génétique qu'il faut pouvoir chiffrer Quel est le poids de la génétique dans la maladie cardiovasculaire ? On avait déjà des études de jumeaux dès les années 90 qui montraient qu'en fait lorsqu'un jumeau souffre d'une maladie cardiovasculaire la probabilité que l'autre jumeau en développe une également et bien les paléglises on chiffrait le poids de l'hérédité aux environs de 20% Plus récemment une étude mieux construite avec des outils modernes a permis de calculer le poids de l'hérédité dans la survenue des maladies cardiovasculaires et dans cette étude on a classé les individus sur base de nos scores de risque génétique en trois groupes un groupe à haut risque génétique bas risque génétique et le risque intermédiaire et dans ces trois groupes on a modifié leur mode de vie et leur alimentation et on a regardé que devenait le risque résiduel et en fait ce qui est assez amusant dans cette étude c'est qu'on peut voir que quel que soit le groupe de risque auquel on appartient sur base des données génétiques en modifiant le mode de vie et l'alimentation des patients on arrive à réduire le risque cardiovasculaire toujours d'environ 50% et donc il reste un risque résiduel qui est d'abord de 50% de risque de départ et donc on a pu chiffrer par cette étude dans l'une laine qu'effectivement il y a un fond génétique dans notre risque cardiovasculaire qui pèse pour 40-50% de notre risque et qu'on pourra faire ce qu'on veut de son alimentation de son mode de vie mais qui permettra de moduler que seulement la moitié du risque cardiovasculaire alors quels sont les gènes impliqués dans le risque cardiovasculaire et la maladie coronarienne mais clairement le métabolisme des lipides joue un rôle très important vous savez tous que le LDN est directement lié au risque cardiovasculaire plus on a l'LDN élevé plus on risque de mourir d'une infection cardiovasculaire à l'inverse plus le LDN est bas moins on risque de mourir d'une infection cardiovasculaire c'est ce que les médicaments tentent tous de faire pour moduler le risque cardiovasculaire alors Bron et Goldstein avaient évidemment décrit les mutations au récepteur LDN qui entraînent un taux d'LDN circulant très élevé mais depuis lors les choses ont évidemment bien évolué et on voit qu'en fait chaque gène potentiellement impliqué dans le métabolisme des lipides au sens là puisque ça implique le LDN mais également les triglycérides peuvent potentiellement jouer un rôle dans le risque cardiovasculaire alors plus récemment un exemple nous a été amené par le rôle de PCSK9 donc PCSK9 c'est une enzyme une proprotéase convertase qui va proprotéine convertase qui va en fait se lier au récepteur LDN les particularités de ce métabolisme dans le récepteur LDN lit PCSK9 il est en fait dégradé au sein des lysosomes donc le fait d'avoir beaucoup de PCSK9 entraîne une dégradation du récepteur LDN et potentiellement une augmentation du LDN dans le plasma des patients et donc il a pu être identifié grâce notamment à des études génétiques que le gain de fonction au PCSK9 si c'est une expression de gain de fonction peut être associé à une dyslipidémie héréditaire avec des taux d'LDN extrêmement élevés à travers cette famille et en fait en mappant le locus responsable de ce phénotype on a pu mettre en évidence une région relativement restreinte dans laquelle on trouve en fait PCSK9 et donc ce papier print-caps a pu mettre en évidence le rôle de PCSK9 dans la survenue dyslipidémie héréditaire à l'inverse il y avait des familles en Afrique pour lesquelles on observait des taux d'LDN particulièrement bas et en séquençant certaines de ces familles on a pu mettre en fait en évidence que ces familles sont porteuses de mutations de perte de fonction PCSK9 et donc on peut vivre des taux d'LDN relativement bas et on vit parfaitement normal et être totalement protégé enfin être fortement protégé au niveau de la basculaire ce qui est le cas dans ces familles africaines et donc il n'en a pas fallu longtemps pour que l'industrie développe des molécules anti-PCSK9 principalement sous la forme d'anticorps qui sont aujourd'hui développés en clinique mais également sous forme d'ARN antiscience visant la production de la protéine PCSK9 et en cardiologie ceci constitue une des avancées majeures sur les dernières années puisque ces nouvelles molécules qui arrivent nous ont permis de réduire fortement le risque cardiovasculaire augmenter diminuer la mortalité chez ces patients et il faut se rendre compte qu'avec les thérapies que nous avons à l'heure actuelle pouvoir montrer qu'on diminue la mortalité c'est quelque chose de difficile à obtenir nécessitant souvent de très grandes études et donc ceci était un résultat extrêmement important alors est-ce que le cholestérol est le seul déterminant de risque cardiovasculaire dans le niveau génétique et bien clairement non il y a toute une série d'études d'associations que les génomes ont été réalisés qui avaient ressorti notamment le locus 9P21 au départ qui est une enzyme jouant un rôle en épigénétique il y a toute une série d'autres loci qui vont être potentiellement inclinés et aujourd'hui en fait il y a plus de 250 loci potentiellement impliqués dans le risque cardiovasculaire touchant différentes voies métaboliques impliquées de près ou de loin dans la plaque d'athéron alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? là on peut en fait mapper celle-ci sur des SNIP et en fait calculer un score de risque cardiovasculaire avec des scores de risque qui sont en train d'évoluer chaque mois il y a un nouveau score qui sort et donc on peut utiliser ces scores de risque cardiovasculaire pour restratifier le risque de nos patients et on montre ici dans cette étude qu'effectivement utiliser le score de risque qu'on appelle ici le méta-GRS permet effectivement de mieux classifier les patients surtout quand on les combine au facteur de risque cardiovasculaire traditionnel et donc ceci a un impact important en médecine puisqu'on va pouvoir mieux prédire le risque cardiovasculaire de nos patients mieux prédire les patients qui vont bénéficier d'un traitement et reclassifier les patients en mieux pour l'industrie ces données sont effectivement extrêmement importantes aussi puisque toutes ces voies de signalisation tous ces loci-potentiels sont des cibles potentielles de développement de nouvelles molécules pharmaceutiques et donc en cardiologie on évolue vraiment vers une médecine je pense de plus en plus précise de plus en plus personnalisée dans laquelle par exemple pour le risque cardiovasculaire on peut identifier des déterminants monogéniques par exemple qui vont toucher le métabolisme du cholestérol qui vont permettre de stratifier le risque pour les patients mais également on a accès aujourd'hui à des drivers polygéniques à travers des scores de risque qui vont nous permettre de mieux évaluer le risque cardiovasculaire pour les patients et alors enfin venant du monde des cellules embryonnaires du développement cardiaque je ne peux m'empêcher évidemment de parler de modélisation de maladies cardiovasculaires donc il est clair que nous avons contribué à identifier des gènes qui permettent à produire des cellules cardiaques in vitro ces cellules cardiaques in vitro peuvent être utilisées dans des systèmes de modélisation donc à partir de cellules pluripotentes on peut en fait générer des cellules cardiaques qui sont à la fois auriculaires ou ventriculaires et lorsqu'on met ces cellules sur des arrêts électriques on peut véritablement étudier la dépolarisation de ces cellules et modéliser l'activité cardiaque dans un système in vitro et donc il n'en aura pas fallu longtemps pour que à partir de cellules pluripotentes induites on arrive à montrer qu'on arrive à modéliser des QT longs dans une famille ici de QT longs type 1 donc on a pu identifier la mutation chez ce patient et en fait à travers ces cellules pluripotentes induites on peut récapituler le sénatisme des patients faire du screening de drogue et potentiellement prédire la réponse à un traitement donné et donc la cardiologie moderne entre guillemets évolue par une meilleure connaissance meilleure compréhension des déterminants génétiques des maladies mais également par le développement de modèles cellulaires qui nous permettent de modéliser les maladies cardiaques de faire du screening de drogue potentiellement de prédire de la toxicité de drogue également et donc d'accélérer potentiellement la réponse d'accélérer l'identification en tout cas d'une réponse positive pour un patient et ceci est évidemment très important pour l'industrie puisque avec ces cellules pluripotentes induites on peut faire rentrer entre guillemets l'humain relativement autour dans la phase de développement d'une molécule et donc dans le schéma classique il vient effectivement avec toute une série d'expérience animale et les données cliniques en tout cas les données humaines n'arrivaient que relativement tardivement dans les phases de développement de nos molécules ce n'est qu'il a engagé de très nombreuses molécules dans le développement de nos jours de nos jours on peut faire rentrer grâce notamment à ces cellules pluripotentes induites la dimension humaine rapidement dans le développement des molécules avec un nombre de molécules à tester potentiellement moins pour avoir un succès thérapeutique et donc la cardiologie est je pense un des domaines de la médecine dans lequel la médecine génomique et médecine de précision jouent un rôle important non seulement dans le cadre des maladies rares ou relativement rares ce ne sont pas toutes très rares on est plutôt mono ou lignogénique on peut effectivement mieux comprendre la maladie et stratifier le risque pour les proches ça commence à être de plus en plus vrai pour les maladies communes comme les dyslipidémies l'hypertension diabète ou le risque cardiovasculaire au sensage et également peut-être un point que je n'ai pas dévoté ici l'aspect de pharmacogénétique avec les connaissances en génétique actuelle on peut prédire des toxicités de drogue ou prédire des réponses à certaines molécules alors je ne vais pas vous tenir plus longtemps je vais finir par remercier l'ensemble des gens avec qui je travaille au quotidien donc moi je suis directeur du service de cardiologie de l'hôpital Eras et je suis vraiment très heureux de pouvoir traiter tous mes collaborateurs sur tous ces sujets notamment Philippe Van Zvorn pour tout ce qui est de l'hypertension du risque cardiovasculaire au sens large Jean-Luc Vachéry qui est le projet sur l'hypertension artérielle pulmonaire j'ai toute une série de doctorants qui travaillent avec moi sur des recherches je veux évidemment remercier le service de génétique actuellement dirigé par Guillaume Smith avec qui je peux collaborer pour développer tous ces outils en pratique clinique je dois quand même remercier au passage Marc Abramovich qui au départ m'a permis de me mettre sur ses voies et enfin tout le laboratoire à l'HM où j'ai pu travailler donc j'ai travaillé très longtemps dans le laboratoire de Cédric Lampin développement des modèles cellulaires et étudiant le développement de la culture je ne sais pas parler de ça aujourd'hui et évidemment tous les menteurs qui nous ont entourés dans ce laboratoire et qui m'ont permis de grandir dans cette direction certains ont l'horses ici également aujourd'hui je voudrais également remercier aussi tous les fonds de recherche qui nous permettent de développer des nouveaux outils et qui nous permettent de développer ces projets de recherche en particulier aujourd'hui sur l'hypertension actuelle pulmonaire et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup M. Bonvue pour cette lecture passionnante questions, commentaires oui Jean-Louis Valendoche car il y a l'heure je tiens à remercier le docteur Antoine Bonvue et ce brillant exposé exhaustif qui montre aussi que la physiologie c'est bien autre chose que déboucher des petits caillots dans le front de terre avec des petits ballons c'est extrêmement stimulant de voir des nouvelles voies possibles de diagnostic et de traitement je voudrais revenir à ce qu'on recommande très régulièrement en clinique c'est-à-dire l'amélioration du mode de vie d'alimentation d'exercice physique et demander à Antoine quelle est la part de ces modifications sur soit les voies métaboliques courantes donc les voies métaboliques d'églucine du cholestérol qui en s'améliorant diminuent l'impact sur les plaques et aussi le rôle de ces modifications sur l'épigénétique et la modification d'expressions de gènes défavorables Alors merci Jean-Luc pour cette excellente question il est évident que la pratique de l'exercice physique et l'alimentation et notre mode de vie au sens large a une influence sur l'expression de nos gènes à travers l'épigénétique mais également par la modulation d'autres gènes parfois qui entourent une mutation donnée et il y a plusieurs exemples on sait par exemple que ça peut jouer un rôle important dans l'évolution notamment du cas de myopathie donc si on prend l'exemple des dysplasies arrhythmogènes on sait qu'être porteur d'une mutation est un événement de risque mais le fait de pratiquer l'exercice physique va moduler l'expressivité de cette maladie et on sait que la pratique d'exercice physique chez ce genre de patients accélère l'évolution de la maladie et augmente le risque donc ça c'est pour des maladies rares mais on peut montrer qu'effectivement les mutations s'expriment différemment chez les patients qu'une activité physique est intense ou pas et ça se joue probablement au niveau de l'épigénétique pour ce qui est du risque cardiovasculaire plus global parce que je pense que la question est surtout cette question là donc il est évident que l'exercice physique joue un rôle positif il y a plusieurs études qui l'ont montré actuellement en tout cas dans une certaine limite il ne faut pas excéder un certain nombre d'équivalents métaboliques par semaine il ne faut pas excéder mais en tout cas si on fait des exercices physiques régulièrement de manière pas trop intense on améliore effectivement son risque cardiovasculaire alors quel est l'impact sur ces différents loci génétiques je pense qu'on n'a pas vraiment de données qui nous permettent de supporter qu'on module l'expression des gènes associés à ces loci-là en sachant bien que tous ces loci qui sont identifiés dans le risque cardiovasculaire pour la plupart d'entre eux ne coûtent pas pour des gènes surtout des régions intergéniques parfois qui sont associés à mais on ne connaît pas toujours la fonction biologique de ces marques-là donc ça rend la situation je pense d'autant plus complexe ça rend la situation potentiellement extrêmement intéressante aussi puisqu'effectivement si on peut comprendre quel est l'effet de notre mode de vie de notre exercice sur la modulation d'expression des gènes en particulier pour cet aspect-là ça permettra potentiellement de dégager de nouvelles voies thérapeutiques Antoine, merci beaucoup pour ce magnifique exposé C'est une question par rapport à la prévention les maladies cardiovasculaires sont un peu évidemment les plus grandes causes de mortalité les enfants c'est évidemment la cible de la prévention aussi dès le départ on voit que certains enfants parfois peuvent faire des morts subites très précoces et on voit point dans la génétique notamment avec la glycoviscidose dans les dépistages du cinquième jour en tout cas tout à fait au début de la vie par contre dans le domaine de la pathologie où on voit l'importance que revêt toute une série à la fois de gènes mais aussi d'éléments métaboliques on a l'impression qu'on est encore peut-être extrêmement timide et donc qu'il ne faudrait-il pas davantage cibler cette population et tenter d'avoir un ensemble d'éléments qui nous permettraient d'être plus efficaces encore peut-être dans le fait de cibler déjà des patients à risque et de les protéger plus près possible merci pour cette bonne question je pense qu'effectivement c'est un élément important la difficulté je pense de la génétique en cardiologie c'est que c'est vrai dans pas mal de domaines en génétique je pense que si on n'a pas une hypothèse de départ il est extrêmement difficile d'aller proposer une approche de scrim diagnostique en effet parce que pour la plupart de ces conditions en particulier de la cardiopathie il y a un nombre extrêmement important de gènes donc on n'est pas comme dans le cas de figure de la mucovisie-dose entre guillemets où on s'adresse à un gène précis même s'il y a énormément d'admissions aussi qui sont maintenant décrites mais là à partir du moment où on veut faire la prédiction de risque cardiovasculaire ou de risque rythmique ou de risque de cardiopathie pour des enfants on est alors obligé de faire une médecine prédictive sur un nombre extrêmement important de gènes avec probablement une puissance statistique qui est quasiment impossible à obtenir sur base d'un seul individu et donc je crois que c'est malheureusement encore difficile s'il a réalisé peut-être pas pour une question spécifique à partir du moment où on a une hypothèse de ce qu'on veut chercher probablement qu'on peut faire de la médecine prédictive y compris en cardiologie mais je pense que pour une approche globale de screening ou de dépistage chez l'enfant ça va heureusement être extrêmement complexe Merci monsieur le monde il faut ça que vous aussi vous avez fait un conseil génétique un an passant des nombres de cas de recherche sous le comité d'éthique comporte une analyse génétique de plus en plus je vais vous demander quelles sont à votre avis les règles éthiques à suivre en matière de divulgation de l'information dans deux situations en première situation en patient donné dans une logique identifiée vous faites une étude génétique vous trouvez une origine génétique donc avec une application familiale potentielle ça c'est la première situation à qui et comment on divulgue cette information deux seules situations en cas d'étude du génome entier comment gérer les découvertes fortes donc je pense que c'est un rôle extrêmement important du conseil génétique justement d'aborder ces questions et c'est effectivement pas une difficulté mais une réalité dans la pratique de génétique donc je pense qu'il faut discuter avec les patients la possibilité de trouver des découvertes fortuites surtout si on élargit les découvertes et discuter avec le patient puisqu'il est prêt à recevoir comme information ou pas je pense qu'un des droits importants du patient c'est ce droit de savoir ou de ne pas savoir et il faut mesurer cette dimension avec le patient au moment où on le voit avant de réaliser une analyse génétique je pense que c'est aussi un des aspects importants de structurer le conseil génétique et de ne pas faire des tests génétiques comme on fait une simple des 100% pour justement avoir la possibilité d'aborder ces questions avec le patient et même au-delà du patient avec la famille potentiellement pour préparer un ce genre d'informations je pense que réaliser un test génétique n'implique pas non plus spécialement qu'on doive tout transmettre au patient je pense que le rôle du généticien c'est aussi de filtrer l'information qu'il estime potentiellement relevante c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on estime raisonnable à transmettre ou pas il faut aussi effectivement discuter avec son patient voir qu'est-ce qu'il est prêt à recevoir alors comme je suis face à une assemblée d'académiciens c'était l'occasion effectivement de lancer le débat jusqu'où on doit aller informer les proches dans une famille donc c'est vrai qu'en Belgique on a un flou juridique enfin une absence complète du cadre génétique par rapport à la nécessité d'informer les proches à partir du moment où on trouve un élément génétique chez un patient mais il est vrai que quand on s'adresse par exemple comment des maladies cardiaques être un risque potentiellement vital pour certains patients on est parfois inconfortable de voir que l'information n'est pas transmise au sein des familles aujourd'hui on laisse la liberté au patient d'informer sa famille mais je pense qu'en Belgique on doit avoir une réflexion en tout cas par exemple nos pays voisins ou une réflexion sur quel cadre légal on fait ça est-ce qu'on a un devoir d'information des proches c'est une question difficile à mon avis plus que de société au-delà de la prise en charge d'un individu à un patient Merci J'ai une dernière question aux cardiologues qui connaissent bien les cellules souches où en est-on du remplacement d'une partie du myocarde avec des cellules souches éventuellement corrigées on en a beaucoup parlé puisqu'il y a une chaîne belle qui s'est intéressée beaucoup à ça où ce domaine en est-il ? Alors je pense que ce domaine il a eu une première grande vague d'espoir qui a eu pas mal de difficultés au vu des résultats difficiles dans le secteur mais néanmoins je pense que c'est un domaine qui continue d'évoluer de manière très importante et donc il est vrai qu'au départ on avait mis des cellules sous-genres des patients sans véritablement même avoir montré qu'elles pouvaient se transdifférencier en cellules cardiaques néanmoins il y a un effet positif limite probablement lié à un effet paracry mais de nos jours par la meilleure compréhension justement des mécanismes moléculaires qui mènent à une cellule cardiaque on arrive quand même de plus en plus à augmenter ces cellules vers de la lignée cardiaque et on arrive à comprendre ce qu'il faut pour qu'une cellule cardiaque puisse s'en amener je pense que le monde des cellules souches est dans un entre guillemets le creux de la vague et commence à en sortir il y a encore des essais cliniques qui sont en cours avec des progéniteurs avec un plus haut potentiel cardiaque que ce soit avec une utiliseuse des pâtes on a aujourd'hui vraiment une meilleure connaissance des mécanismes moléculaires qui mènent à la lignée cardiovasculaire au sens large que ce sont les progéniteurs cardiovasculaires tripotants qui jouent un rôle dans le développement cardiaque et il est fort à croire qu'on va avoir toute une série d'études maintenant qui vont venir avec des progéniteurs plus augmentés à la lignée cardiovasculaire qui vont potentiellement avoir un effet positif on l'espère il y a encore des études européennes en cours dont on n'est heureusement pas encore présente à côté de ça je pense qu'il y a effectivement le développement de tous ces divas et tous ces chiffres qui permettent de faire du tissu ingénierie donc on peut mettre ces cellules sur des matrices pour en fait refaire de tissus cardiaques qu'on peut étudier in vitro et enfin je pense que ces cellules souches et ça je pense qu'on a exposé et vous illustrez un peu peuvent être utilisés pour modéliser les maladies et les maladies au-delà des potentiels de régénération de thérapie régénératrice on a quand même maintenant accès à des cellules de patients on peut faire des caractéristiques de patients et on peut utiliser cette information pour modéliser la maladie de patients screener les drogues identifier les mécaniques des maladies donc moi je continue de croire à ce monde des cellules souches je pense qu'il y a de l'avenir en médecine à la fois en thérapie régénérative même si encore quelques murs à franchir enfin il y a des murs à franchir on a quand même maintenant 10-15 ans de connaissances supplémentaires par rapport aux études de départ il y a clairement une place pour la médecine personnalisée le screening de drogue l'évaluation d'un effet d'une thérapeutique et je pense que ces cellules souches au contraire vont vraiment rentrer dans la médecine en pratique clinique la difficulté c'est ce que je veux dire on n'est pas encore de moins facilement merci beaucoup merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.